Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui sur FC25 en club pro pour une nouvelle vidéo pour parler des installations du club, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas à quoi ça sert, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là dessus, vous me direz si ça vous a servi tant mieux, sinon tant pis, mais voilà, je me dis que c'est toujours sympa de pouvoir parler de ça au débutant, parce que moi aussi au début je n'avais pas capté ce que c'était exactement, mais en si intéressant on peut voir que ça peut, énormément changer nos matchs, on va voir ça de suite les gars, juste avant n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, partager, et ça me ferait super plaisir, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, et nous on va regarder du coup ce que c'est tout ça, donc en premier lieu, vous voyez qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de choix, que ce soit des coachs, des mannequins, des pistes d'athlétisme, mais les noms c'est pas le plus important, ce qui est le plus important, c'est ce qui a marqué dessus, vous voyez que là par exemple, avec notre budget de base qui est d'un million, bon, on va dire euros, on va dire un million tout court, un million, et on peut acheter ce qu'on veut, voilà, et ce qui est cool c'est qu'on peut le retirer, si ça ne nous plaît pas, voilà, on a juste à faire un remboursement avec croix, et ça ne change rien au jeu, donc très sympa, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai mis et pourquoi, et ce qui est cool de mettre, parce que ça dépend de tout le monde en fait, en fait, les installations du club, ce que vous allez mettre, ça va améliorer chez toute votre équipe, ce que vous mettez, donc là, par exemple, admettons, si je mets responsable du matériel, ça met plus ça en détente, et plus 2 en endurance, et ça va faire pour tous nos joueurs du club, plus 1 en détente, et plus 2 en endurance, sur leur statistique, donc très très important, et vous voyez, qu'on peut les améliorer, niveau 2, donc là, ça monte encore plus 2 en détente, et plus 5 en endurance, et le plus intéressant de tous, c'est le niveau 3, parce que vous voyez que ça nous fait débloquer des styles de jeu, dans un premier temps, donc là, plus 3 en détente, et plus 5 en endurance, et un style de jeu, et ce style de jeu, il va être, encore une fois, attribué à toute votre équipe, ce qui est dommage, c'est que sur notre pro, c'est pas montrer qu'on a ce style de jeu de base, par exemple, si moi, je mets acrobatique, mes joueurs ne verront pas qu'ils l'ont déjà, ils peuvent le mettre en double, donc c'est complètement bête, ils devraient mettre un petit système pour bloquer, pour faire comprendre à nos joueurs que c'est bon, ils l'ont, il n'y a pas besoin de le remettre, par contre, il a affiché en match, donc ça, c'est bien, du coup, je disais, ouais, là, ça peut vous mettre acrobatique, mais ce qui est encore plus intéressant, ici, on a même, pour coach tir, avec 900 000, un style de jeu plus, donc ça peut faire la diff, ce qui est dommage, c'est que les seuls disponibles, c'est ballon piqué plus, et ensuite, on a tacle glissé plus, du coup, et voilà, juste en dessous, vous avez tacle glissé plus, mais c'est les deux seuls styles de jeu plus disponibles, pour le moment, donc c'est vrai que c'est pas les plus intéressants, je trouve, à part si vraiment vous êtes que des défenseurs, à la rigueur, vous pouvez le mettre, parce que c'est vrai que même les ballons piqués en soi, c'est compliqué de les faire, donc, avec ce style de jeu plus attribué à tout le monde, ça peut faire des gifs, après, est-ce que c'est essentiel, je ne pense pas, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, pour le meilleur de l'équipe, donc, ouais, voilà, beaucoup de styles de jeu que vous pouvez activer, que ce soit technique, on a beaucoup, beaucoup de choses, il y a même des fois où vous n'avez rien, vous voyez, donc là, c'est complètement inutile de les mettre, mais même tir en finesse, c'est très intéressant, parce qu'on s'en sert énormément cette année, c'est très cheaté, donc ça peut être cool de mettre ça, donc, moi, qu'est-ce que j'ai choisi ? J'ai choisi quelque chose que toute mon équipe utilise, et pour laquelle, ils n'auraient pas besoin de mettre ça, c'est full et rapide, donc, full et rapide, c'est au moment où vous avez la balle, le fait de réaccélérer, et du coup, de prendre un temps d'avance énorme sur votre adversaire, je trouve que c'est très utile, et quasiment tous les joueurs le mettent, que ce soit les milliers défensifs, les ailiers, les buteurs, les buteurs, les miliers offensifs, donc, c'est tout ce qu'on a comme joueur, donc, je me suis dit que full et rapide, ça pouvait être cool, donc, 800 000 là-dedans, je pense que c'est un très bon investissement, et pour le moment, j'ai mis passe, voilà, pour mettre un petit peu de passe longue et passe courte, parce que j'avais que 400 000, entre guillemets, en plus, et prof de yoga qui nous fait avoir plus d'agilité et plus d'équilibre, je peux vous dire que sur ce, sur les côtés, vous pouvez monter à plus de 99 en agilité, c'est n'importe quoi, donc, très intéressant, et pourquoi coach en yoga, parce que, au fond, on a contrôle, contrôle très important, et je trouve que ça peut être une bonne épine du pied à enlever dans nos styles de jeu, et ça va nous permettre, du coup, d'en remettre un autre, à la place de contrôle, parce qu'on l'aura déjà, donc, contrôle, je trouve que c'est vraiment pas mal à mettre, vous en avez plein de pas mal, mais après, le but, c'est que ce soit adapté à tout votre club, c'est pour ça que, comme je vous ai dit, je mets pas le style de jeu en or, parce que, quasiment tout le monde n'utilise pas d'étape le glissé, donc, là, contrôle, c'est pas mal, passe travailler, ça peut être bien si vous avez beaucoup d'ailier, mais, pas essentiel non plus, donc, c'est pas négligé, rapide, par contre, c'est très cool, c'est le même système que full et rapide, un petit peu, donc, ça, c'est très bien à mettre, après, ça coûte 900 000, c'est vrai que c'est assez cher, et ça se débloque, le budget, au fur et à mesure, que notre club se développe, et qu'on passe des niveaux, voilà, nos bots s'améliorent, notre budget s'améliore, vous voyez que, là, notre niveau de réputation, il est niveau 3, c'est pour ça qu'on a 400 000, mais ça s'améliore, jusqu'au niveau 10, normalement, si je ne me trompe pas, donc, voilà, il y a encore du chemin, ça va nous permettre de mettre d'autres styles de jeu, et, franchement, je me demande, les pros, à quel point ils vont être cheatés, cette année, parce que, déjà, rien qu'au niveau 67, je trouve que j'ai des stats de fou, je sais pas si vous, ça vous fait pareil, j'avais pas l'impression que c'était comme ça, l'année dernière, après, à voir, tant mieux, tir puissant, pas le plus intéressant, vous voyez, bon, je vais pas tous les faire, vous voyez que là, on a rien, voilà, les coups de pierre, arrêtés, on s'en fout, là, intuition, pareil, c'est pas le plus intéressant, pour tout le monde, en tout cas, extérieur du pied, ça peut être cool, tir en finesse, ça peut être cool, mais pareil, il y en a beaucoup qui le mettent en tirant finesse plus, donc, c'est bête, ça fait que, ça va rien changer pour, ceux qui l'ont, en plus, de l'avoir en normal, donc, un petit peu bête de mettre ça, même si, au premier abord, on peut se dire que c'est le mieux, de mettre la finition, mais, voilà, pas mal de choses, les gars, qui peuvent changer le cours d'un match, parce que, ça améliore grandement vos stats, comme je vous ai dit, c'est normal, si vous le voyez pas, sur votre pro, quand vous l'avez activé, mais, vous pourrez regarder un match, il sera bien présent, donc, nous, foulez rapide, technicien, ça peut être bien, si vous voulez vous amuser, du coup, voilà, les gars, c'est à votre guise, regardez bien et demandez bien à vos coéquipiers, ceux dont ils ont le plus besoin et ce qu'ils utilisent, surtout, pour ne pas mettre n'importe quoi, et vous cramez un style de jeu pour rien, voilà, en tout cas, moi, c'est les 3 que j'ai mis pour le moment, comme je vous ai dit, je vais aller sûrement, ou sur rapide, ou sur contrôle, mais je pense plutôt sur contrôle, et après, passe en profondeur, c'est ce que j'ai mis pour le moment, mais, je l'enlèverai dès que j'ai assez. Donc, voilà, les gars, pour cette vidéo, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire, peut-être que j'ai oublié quelques détails, merci à tous ceux qui prendront le temps de s'abonner, et moi, je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501